Bonsoir Robert Hu, vous êtes donc sénateur du Val d'Oise, à la tête de votre propre mouvement, le mouvement des progressistes. On vient de vous revoir là en 2002. Vous vous souvenez précisément de ce que vous avez ressenti ce jour-là ? Oui, oui, je me suis écouté à l'instant. Je ne me souvenais plus de ce passage, mais j'ai eu une grande sidération. J'ai été bouleversé. Parce que vous n'êtes pas triste, en colère. En colère, bouleversé. J'aurais dû d'abord regarder mon score qui était extrêmement faible par rapport à ce que j'avais fait quelques années plus tôt. Et ensuite, ce qui me choque terriblement, c'est le discours de Lionel Jospin qui dit « j'arrête tout ». Ça, je m'en rappelle encore. J'ai eu un temps d'ailleurs, y compris, où je me suis interrogé moi-même de continuer ou pas. Mais ça a changé durablement votre rapport à la politique, ce jour-là, ce 21 avril ? Oui, de toute façon, ça a changé le rapport à la politique pour beaucoup de gens. Beaucoup d'hommes politiques. C'était vraiment quelque chose de majeur. Et d'ailleurs, c'est curieux par rapport à aujourd'hui. Parce que quand on regarde le niveau qu'a atteint Marine Le Pen, son père n'en était pas là. Et pourtant, ce que je sens dans ce qu'on appelle parfois abusivement la vraie vie, j'ai des gens qui, effectivement, aujourd'hui, ont été extrêmement frustrés de leurs résultats du premier tour. Notamment des gens de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi à droite. Et qui se... Je ne sais pas ce que va être la conséquence de tout cela. Je ne veux pas dramatiser. Encore, peut-être le faut-il. Parce que rien n'est acquis. Le problème de l'abstention est un phénomène majeur. Alors, une abstention qui va mécaniquement, pratiquement, enfin, je n'abuse pas, aller renforcer Marine Le Pen. Alors, 2002-2017, on a envie de comparer, évidemment. Alors, il y a des différences entre les deux séquences. On le dit depuis tout à l'heure. C'est qu'en 2002, tout le monde est abasourdi. Et Jacques Chirac, quand il réagit pour la première fois après ses résultats, donc nous sommes le soir du 21 avril 2002, il est carrément lugubre. On regarde Jacques Chirac. Ce soir, je veux m'exprimer devant vous avec gravité. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est notre cohésion nationale. Ce sont les valeurs de la République auxquelles tous les Français sont profondément attachés. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est l'idée même que nous nous faisons de l'homme, de ses droits, de sa dignité. Alors, cette gravité, dimanche dernier, elle n'existait pas chez Emmanuel Macron. Regardez. Merci à vous. Voilà. Voilà. Vous avez su montrer que l'espoir pour notre pays n'était pas un rêve, une lubie ou une bulle, mais bien une volonté acharnée et bienveillante. Le combat pour être digne de conduire notre pays commence ce soir. Et nous le gagnerons. Du coup, les différences, on les voit ailleurs, dans la rue. Aujourd'hui, à part trois adolescents lycéens avec des boutons partout, qui nous disent que Macron et Le Pen, c'est la même chose. Il n'y a personne dans les rues. Alors qu'en 2002, spontanément, pleine de gens descendaient dans la rue. Regardez ces images. Dans les rangs, on rivalise de créativité pour exprimer son rejet du Front National. Le Pen, si tu savais, la politique où on se la met, on tue, on tue, on tue des citations. Le Pen, c'est boycott à vie. Là, il faut boycotter toute la vie. Il ne faut jamais s'arrêter. Donc, il ne faut pas que le Front National passe à aucun moment. Il ne faut pas qu'il grandisse non plus. Oui, on se souvient, Jean-Luc Mélenchon faisait partie de ces gens dans la rue. Le Front National, jamais, il a disparu, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, en tout cas, il a complètement changé de discours. Alors, évidemment, l'autre grande différence, c'est qu'en 2002, c'est Jean-Marie Le Pen qui était qualifié au second tour de l'élection présidentielle. Et cette année, c'est Marine Le Pen. C'est une différence importante. Enfin, c'est ce qu'on croit. Parce que quand on écoute les discours, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances. Écoutons. Mes chers compatriotes, Mes chers compatriotes de France et d'Outre-mer Sans oublier nos compatriotes d'Outre-mer Hommes du peuple Je suis la candidate du peuple De son unité L'unité de la République De sa sécurité La sécurité sur l'ensemble du territoire national Et de son indépendance Sur l'indépendance de la France éternelle Je lance un appel à tous les patriotes sincères D'où qu'ils viennent J'appelle les Françaises et les Français Quelles que soient leurs races, leurs religions ou leurs conditions sociales Quelles que soient leurs origines, quel qu'ait été leur parcours Et leur vote au premier tour Qu'ils se soient abstenus A me rejoindre A se rallier Un montage redoit à Tristan Carlier Oui, signalons-le C'est bien la fille de son père Qui est qualifiée au second tour de cette élection présidentielle De manière ironique L'actualité souligne cette continuité du Front National Marine Le Pen abandonne la présidence du Front National lundi Elle nomme pour la remplacer Jean-François Jalc Qui a démissionné depuis Parce que le pauvre, il y a 10 ans, 15 ans Il avait dit Vous savez, dans les chambres averses On n'utilisait peut-être pas le gaz Enfin, quelque chose d'ignoble Donc vous voyez, il y a des permanences Et puis, Jean-Marie Le Pen s'est fait remarquer encore En disant que la préfecture de police de Paris Dans la cour de la préfecture de police de Paris Quand il a eu cet hommage mardi aux policiers tués le jeudi précédent C'est son compagnon qui a fait cet hommage Et Jean-Marie Le Pen a eu ces mots abjects En disant qu'on avait plus célébré L'homose sexuelle Que le policier dans la cour de police de Paris Franchement, quand on en est encore là C'est quand même très triste Ce qui n'a pas changé, c'est le Front National ? Si, parce que D'une part, ça fait 6 mois qu'on nous dit Que Marine Le Pen sera au second tour Et que s'il y a eu une surprise C'est qu'elle n'ait pas été en tête du premier tour Donc, l'histoire de la surprise C'est fini, l'heure là, totalement finie La sidération, oui, il n'y en a pas eu Ensuite, parce que Jean-Marie Le Pen, c'est 17% par surprise Et elle, c'est peut-être Dans 10 jours 40%, peut-être plus Peut-être plus Et donc, ça n'est pas de même nature Jean-Marie Le Pen, il n'a jamais cru un instant Qu'il allait être président Elle, elle ne pense Qu'à ça Et puis, je pense que A l'époque de Jean-Marie Le Pen Quand c'était lui qui avait été qualifié Au fond, la réaction générale La mobilisation générale Qui a vraiment existé C'était sur le terrain des valeurs Et de la morale Et ça, aujourd'hui, je suis persuadé Que ça ne marche plus Je pense que vis-à-vis de l'électorat De Marine Le Pen Et vis-à-vis des électorats Ce qui peut marcher C'est de dire Son programme est stupide Et va entraîner des catastrophes Et vous serez les premiers à les payer Ça, ça peut être entendu Mais l'idée de dire Elle n'a pas le droit de Elle ne devrait pas être confondue avec Ça, je crois que c'est fini Vous écrivez, oui, Robert U Je crois que Ce que montrent ces images C'est la terrible continuité En même temps De la famille Le Pen C'est une dynastie Ils sont là depuis 40 ans Et ils parlent de dégagisme Vraiment, il faut se rendre compte Que cette banalisation C'est dangereux Parce que pour les Français Elle apparaîtrait parfois Notamment dans les couches populaires Comme quelque chose de nouveau Qui apporte du nouveau Qui apporte, y compris sur le plan social Donc, moi, je crois Qu'il y a une mise en garde à conduire Enfin, ça, c'est l'affaire des hommes politiques Mais ça me semble essentiel Parce que je crains qu'on ait Des réveils difficiles C'est pas rejeté complètement Vous écriviez le 10 mars Dans une lettre ouverte Dans le journal Le Monde Je persiste à penser Que jamais la menace De l'extrême droite N'a été aussi grande Et qu'il serait irresponsable Au-delà des différences De ne pas tenter ensemble De la conjurer Irresponsable jusque-là Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon A fait une magnifique campagne Mais il a loupé la marche De sortie Son expression dépressive Quelques moments après Le résultat Alors que son résultat Est remarquable Montre en fait Ce qu'est toute la construction De la campagne De Jean-Luc Mélenchon Je le connais bien Il m'est arrivé de dire Des choses quelquefois Désagréables à son égard Notamment J'ai considéré Que pendant cette campagne Une fois de plus Il confondait L'avant-scène et l'avant-garde Donc il est clair Qu'aujourd'hui Nous sommes dans une situation Où une partie De son électorat D'ailleurs Suite à cette expression Je disais Assez C'est dépressive Et même Terriblement dépressive Une partie De son électorat Venant du parti socialiste La moitié de ses voix Pratiquement Est repartie A mon avis Et ne partage pas Son mutisme Vous leur dites quoi A ces ouvriers Qui ont voté Mélenchon Au premier tour Et qui pourraient être tentés Par le banal Je les regarde Avec beaucoup de respect Je regrette d'ailleurs Que Jean-Luc Mélenchon Avec le talent qu'il a Il ne fasse pas Un grand appel Justement Précisément A faire le barrage Essentiel En n'ayant pas peur De dire que C'est la vie C'est la réalité C'est Emmanuel Macron Qui peut aujourd'hui Être élu Sinon il y a un vrai danger Moi je crois Qu'il y a Deux choses Qui expliquent Le comportement De Jean-Luc Mélenchon Qui a quand même Surpris beaucoup de gens De l'an soir dernier A la fois parce qu'il n'a pas Appelé à voter Macron Et en plus A cause de son air lugubre Alors la première des choses La première des choses C'est que Il y croyait C'est à dire Je pense qu'il était persuadé Qu'il était en train De se qualifier Pour le second tour Et même Il devait espérer Qu'il se retrouverait En face de Marine Le Pen Et que c'est lui Qui la battrait Et je crois que Dimanche soir A la fois Bon il a du charisme C'est le meilleur orateur actuel Il a un charisme politique Incontestable Mais quand on a du charisme On a des responsabilités On a un orgueil Et je pense que son orgueil A été froissé Et puis Quand on a vraiment Du charisme comme lui On a forcément Quelque chose de narcissique Je pense que son narcissisme A été plus que bousculé Ce jour là Ça c'est sur un plan personnel Sur un plan politique Je crois qu'il continuait C'est pour ça Qu'il a fait cette déclaration Dimanche soir A avoir un objectif Qui est Je suis différent De tous les autres Tous les autres C'est le système Y compris Marine Le Pen Moi Jean-Luc Mélenchon Non Et en me différenciant Comme ça Je prends date Pas pour le deuxième tour Mais pour la suite Pour la suite C'est autour de moi Qu'il faudra que l'opposition De gauche se regroupe Notamment pour les législatives Et je pense Qu'il a commis un faux pas Et un contresens Qu'il peut payer ? Ah bah aux législatives Oui Ça aux législatives Je pense comme Robert Rue Que ces candidats Ne feront certainement pas Au plan national Un score comparable A celui qu'il a eu là Votre soutien à Emmanuel Macron Robert Rue Est à titre individuel Il n'a jamais été question De rejoindre En Marche Ni d'intégrer son équipe de campagne Il n'empêche Votre ralliement A suscité beaucoup de commentaires Oui Beaucoup de commentaires Beaucoup de critiques Vous avez souvent été moqués Il faut dire que l'ex-secrétaire National du parti communiste Qui rejoint un ex-banquier C'est pas banal Forcément ça suscite des commentaires Un marxiste chez Macron Titré La Provence Et le passé de banquier d'affaires D'Emmanuel Macron Il le poursuit depuis le début De cette campagne C'est devenu le principal angle d'attaque De ces détracteurs Regardez Emmanuel Macron est un banquier d'affaires Macron il est l'agent des banques Du MEDEF Il est l'instrument Des milieux de la finance Des banques d'affaires Oui c'est le candidat des banques De l'argent roi Robert Rue Cette haine du banquier C'est du racisme Mais écoutez Ça pourrait s'apparenter à cela Parce que D'autres personnes D'autres personnes Dans l'histoire de la gauche française Ont été banquiers Avant de rejoindre Le gouvernement de Mitterrand Emmanuel Cet homme qu'on honore Là Qui est mort il y a peu de temps Il était banquier chez Rothschild Qui a dit Que c'était un homme de droite Et il faut arrêter Avec cette histoire de banquier Et c'est moi qui le dis Qui effectivement Est issu de la famille marxiste C'est des situations Où il faut vraiment mesurer C'est d'une facilité absolue Mais c'est gravissime En même temps Oui ça s'apparente Effectivement Un certain racisme Il y a quelques semaines J'étais dans la nébuleuse Qui a été publiée Avec Manuel Macron Au milieu Avec un écrochu Et un haut de forme Sur le banquier Ça rappelait des affiches Terribles Vichistes Donc voilà Je crois que c'est très important De ne pas se tromper Merci Robert Ruff Vous restez avec nous On va continuer